bon bah tu vois là c'est un peu le vlog de la tourmentation parce que je sais pas si tu as vu mais sur facebook j'ai posté un truc là en fait aujourd'hui on a eu un christmas horse trek donc c'est une balade en cheval qu'ils organisent tous les ans et j'avais pris mon appareil photo et je l'avais comme d'habitude là dans ma petite sacoche que j'attache à ma ceinture et et mais voilà ce qui devait arriver arriva tu sais fin le truc c'est que moi mon appareil photo je l'ai toujours un peu enfin je vais jamais trop chouchouter tu vois tu sais tu sais comment c'est au début quand tu as un nouvel appareil électronique tu le chouchoutes et tout mais moi toujours au bout d'un moment petit à petit jeu je commence je lâche je lâche vite je lâche vite l'abri tu vois parce que mon appareil photo il pour l'utiliser ben il faut il faut savoir le sortir quoi faut pas avoir peur de le manipuler par peur de le foutre sous la pluie un peu et tout et et je vais toujours traiter comme ça tu vois donc les avantages c'est que quand tu utilises vraiment tu vois un appareil que tu t'achètes battu souvent tu arrives à en dégager beaucoup plus de valeur parce que tu peux filmer des tu vois moi tout ce que j'ai pu filmer c'est parce que j'avais pas peur de le sortir mais bon l'inconvénient c'est que bah des fois ça rate pas quoi et des fois il arrive des merdes et là c'est ce qui est arrivé j'ai perdu mon appareil photo en fait ma poche elle commençait à affaiblir ça faisait ça faisait déjà longtemps tu vois même en australie elle le zip il s'ouvrait tu sais comment c'est quand les zips sont pétés des fois il s'ouvre à l'envers mais à chaque fois j'arrivais à le remettre donc ça c'était pas assez gros pour que ça me fasse tilter que je change le truc mais là c'est ce qui s'est passé tu vois et donc voilà et donc j'ai plus d'appareil photo quoi il est tombé j'ai on a on a fait demi tour un peu à cheval pour le chercher ensuite une fois rentré ici j'ai pris le quad pour aller chercher sur la plage et tout mais la mer a monté tu vois il il a du fil il a dû tomber dans l'eau parce qu'à un moment on était carrément on était carrément à l'eau avec les chevaux tu vois on montait sur les chevaux et on devait traverser une grosse rivière on était à l'eau et donc voilà écoute mais j'ai perdu mon appareil photo donc maintenant il faut que enfin ça doit être chiant là ce que je te raconte tu vois mais je te dis ça parce que moi ça me j'ai un peu l'impression d'avoir perdu mon enfant c'était mon premier appareil photo je fais toutes mes vidéos suivez tout mais bon bref du coup là ça me pousse un peu à réfléchir à comment je vais faire parce que soit je filme sur faut que j'arrête de bouger parce que du coup voilà c'est plus stabilisé soit je fais toutes mes vidéos sur mon sur mon téléphone soit je repasse au podcast audio et uniquement audio et des fois je ferais peut-être des blogs sur le téléphone et qui m'est même temps tu sais j'arrêtais pas de me plaindre dernièrement j'arrêtais pas de dire que qu'il fallait que change d'appareil et donc peut-être que c'est l'univers tu sais qui m'envoyait un signe j'en sais rien en tout cas le signe il fait mal tu vois mais bon voilà écoute je juste pour te dire que je sais pas trop ce que je vais faire ça me saoule en plus j'avais préparé des trucs dont je voulais te parler j'étais trop chaud et tout et et là ça tombe ça me plombe un peu le moral mais ça a me poussé à j'ai regardé je vais faire des recherches sur internet pour savoir ce que je peux m'acheter tu vois et pour savoir quel est le meilleur compromis il y avait plein d'inconvénients que j'allais trouver avec cette caméra avec cette taille de caméra j'aimerais vraiment un truc beaucoup plus petit limite où t'as pas besoin de trépied tu vois où ça peut se poser un peu n'importe où avec un plus grand angle aussi mais bon je sais pas je sais pas du tout ce que mais voilà juste pour que tu saches ce qui se passe un peu quoi et je suis à mander parce que j'avais une énergie de ouf pour te parler de certains trucs et et ça va devoir attendre un petit peu quoi mais bon c'est pas grave c'est franchement c'est ouf ce qu'on apprend genre bon bref je vais te laisser là je suis pas je vais pas t'imposer mais funérailles d'appareil photo plus longtemps moi je te dis à la prochaine et dis moi dans les commentaires ce que ce que tu penses est ce que ce caméra ça le fait ou pas franchement elle est pas trop mal tu vois si je filme de là je filme de l'avant attend j'ai filmé de l'arrière là tu vois je filme de l'arrière je pense que la qualité est pas mal en soi ce qui me fait plus chier c'est le micro tu vois c'est ça qui est chaud à trouver aujourd'hui c'est une petite caméra que tu peux sortir n'importe où qui a une bonne batterie et un bon micro tu vois le problème c'est que tu as des systèmes avec les gopro et les micros externes j'ai quand même enfin le micro je l'ai pas perdu je l'ai toujours le petit micro que j'utilise avant le gros je l'ai toujours aussi mais tu as des systèmes comme ça avec les gopro mais le truc qui est chiant c'est qu'au montage après il faut tout faut tout synchroniser alors tu as des logiciels qu'ils font automatiquement pour toi mais je m'y connais pas faudrait peut-être que je regarde peut-être que ce serait ça la façon la plus simple tu vois parce que j'ai pas envie de j'ai pas envie de reperdre une caméra comme ça mais j'ai pas non plus envie d'avoir seulement la grosse caméra que je prévois à de m'acheter pour pour les podcasts et les plans en intérieur parce que un gros truc tu peux pas l'emmener partout tu vois c'est pas possible donc il faut un petit truc je sais pas si tu as des idées si tu t'y connais un petit peu en appareil photo peut-être que tu fais des vidéos dis moi sur quoi tu tournes quoi ça me ferait du bien ça m'aiderait peut-être et voilà moi je te dis à la prochaine je te promets on va parler de enfin on va continuer tous les podcasts les vlogs et tout mais c'est juste qu'il faut que je me remette et que je vois comment je vais faire quoi maintenant en termes techniques tu vois faut que je fasse mon deuil allez moi je te dis à la prochaine merci d'avoir d'être resté jusque là et porte toi bien mon ami ciao paix 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 Sous-titrage FR ?